Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que ton règne vienne encore au milieu de nous Seigneur Nous remettons l'émission entre tes saintes mains Père, prends le contrôle de toutes choses Seigneur De gloire, enseigne nous encore ta parole Seigneur Car ta parole seule est la vérité Père Nous voulons encore être conduits par toi Au nom puissant de Jésus Christ Que ton règne vienne encore au milieu de nous Amen Voilà, en tout cas, vous êtes à votre émission Sentons-nous libre, c'est votre émission Nous sommes aussi, aujourd'hui, s'il y a des questions-réponses Vous pouvez nous appeler au 01-64-98-90-45 Je répète, 01-64-98-90-45 Par rapport aux diverses questions Par rapport, ça peut être aussi sur le sujet Par rapport au comment nous fonctionnons au niveau du parrainage Il peut y avoir des questions, on reçoit beaucoup de mails Des questions par rapport aux mises en place d'une épicerie Des questions par rapport aux lois aussi Comment on peut s'implanter en tant que chrétien Dans une ville, là où le Seigneur nous appelle Et sans tout vous libre, en tout cas Ce soir, ça va être questions-réponses Et j'essaierai de répondre à vos questions Par rapport aussi à l'évolution des choses Et sans plus tarder, on va prendre un passage Dans Proverbe Proverbe 31 C'est un passage que le Seigneur nous a donné Par rapport au travail qu'il nous demande de mener Au niveau de la structure du pain quotidien Le pain quotidien qui est simplement une branche sociale De la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur Le frère Chorakuetou Et c'est toujours bien de le rappeler Pour dire qu'on ne sort pas d'un arbre On sort de quelque part Et ce n'est qu'une continuité du travail qui se fait Par la grâce du Seigneur Et à l'heure d'aujourd'hui Le Seigneur, depuis 2002 Nous fait grâce de travailler Avec près d'une 90 frères et sœurs Qui sont motivés Pour faire entendre la voix De ceux qui ne peuvent pas parler Il y en a qui peuvent me dire Oui mais comment ça se fait que vous avez pris Qu'est-ce qui motive vos actions Est-ce que vous êtes aussi basé Sur la parole Quels sont vos fondements Comme on a dû le voir aussi À une émission l'autre fois Quels sont les fondements Est-ce que nos fondements sont bibliques ou pas Frères et sœurs Nous allons essayer de le voir Oui elles sont réellement bibliques Parce que sans ces fondements-là On bâtit sur des terrains À vagues Et nous voulons vraiment Elles baser sur la pierre angulaire Et pour cela Nous avons pu Depuis le temps Prendre un passage Qui est dans Proverbe 31 Verset 8 Il y a la parole Au nom du Seigneur Qui est simplement Ouvre ta bouche En faveur du muet Pour le droit de ceux Qui sont destinés à la destruction Pour le droit de ceux Qui sont destinés à la destruction Ouvre ta bouche Fais justice Fais droit à la figée Et aux nécessiteurs Ce passage C'est un conseil Qu'une mère Donne à un fils Qui était le roi Le roi Lemuel Qui lui donnait un conseil Comment il devait diriger Comment il devait faire les choses Vous savez L'onction attire Mais c'est la sagesse En fait Nous aide à bâtir Et à aller loin Pour faire un bon travail Qui peut durer Et sa mère Lui donnait ce conseil En lui disant Pour être un bon roi Pour être un bon défenseur C'est ouvrir C'est-à-dire défendre Justement des personnes Qui sont Qui sont comme il dit Dans le passage Qui sont destinées A la destruction C'est pas facile Des gens qui ne peuvent pas parler Allez Léver nos voix Pour ces personnes-là En gros Ça veut aussi nous dire On sait qu'aujourd'hui Dans le monde Il y a près de 30 000 Enfants qui meurent À cause de malnutrition Personne des fois Ne fait cas Chacun est des fois Dans son quotidien Dans son train-train Et ces enfants-là Meurent peut-être À cause d'une petite maladie Alors quels sont ces personnes Qui vont se lever Pour parler Pour ces gens Pour parler Pour se dire Que ça sera un moment À nous De prendre notre responsabilité En tant que chrétien Pour répondre Aux besoins De ces enfants-là Pour mettre des structures En place Je sais que Si je regarde L'histoire même De Du 7ème siècle Au 14ème siècle En Europe Il y avait des crises Pas possibles Et qu'il fallait Que des chrétiens Se lèvent Pour mettre en place Des structures Pour répondre Aux besoins sociaux Qui pouvaient Aider les populations Et plus on avance Plus les choses avancent Plus on oublie ces choses Quand on voit Que les calvins Des gens Qui ont ramené Effectivement La réforme Au niveau de l'Europe Mais ils n'ont pas oublié Cet aspect Qui était le social Plus on va continuer Plus on va se rendre compte Des Comment on appelle ça Nos pères de la foi Nos pères de l'église Qui ont bâti Qui ont continué Le travail du Seigneur A sa suite Mais ils n'ont pas oublié Cet aspect Si on remonte encore Même à l'église primitif Où on voit A l'époque Dans les actes Dans l'acte 2 La Bible me dit Qu'il n'y avait pas D'indigents parmi eux Et malheureusement Plus on avance Plus on avance Plus on avance L'ennemi nous a envoyé Un évangile Qui n'est plus Ce message Que le Seigneur Avait laissé L'autre fois On a vu A la dernière émission Par la grâce du Seigneur Où le Seigneur Parlait un peu Pendant qu'il a eu Il a dû Comment on appelle ça Enseigner Des foules Un moment ou l'autre Ces foules avaient faim Et ses disciples Le disaient même De les remettre Renvois-les Vois-leur Comment ça se passe Pour les renvoyer Et le Seigneur Essayait de leur ramener Un enseignement Qui était On devait prendre Soin de ces gens C'est vrai Qu'ils ont écouté La parole Mais après C'est-à-dire que L'homme ne vivra pas Que de pain seulement On nous dit La Bible nous dit L'homme ne vivra pas Que de pain Ça veut dire que Il vit Le pain aussi Il en a besoin Pour souvenir Pour avoir la force Comment on appelle ça Charnelle Et l'âme Par rapport à la parole On ne peut pas aussi Le dissocier Aujourd'hui Plus on avance On se rend compte Que c'est un évangile Où on s'intéresse C'est vrai A l'âme On met l'accent sur l'âme Mais il faut un équilibre On met l'action sur l'âme C'est un ventre Qui a faim N'a point d'oreille Tu peux mettre L'accent sur l'âme Celui qui a faim Comment tu vas faire Pour le toucher Et nous sommes aussi Nous qui sommes en Europe Nous sommes dans un pays Dans un continent Où les hommes Aiment voir pour croire Alors nous devons aussi Nous organiser Pour répondre Simplement à l'évangile Et pour faire Ce que le Seigneur Nous demande de faire Et nous en tout cas Au niveau du travail Que le Seigneur Peut nous demander A nous Que ce soit Le point quotidien Où toutes les personnes En tout cas Des associations Qui travaillent Comme le bon samaritain Comme Comment on appelle ça Toutes les structures Qui peuvent exister Qui travaillent Dans le domaine du social Notre cause C'est de défendre la cause C'est de plaidoyer Plaider pour l'autre Parler pour l'autre Celui qui ne peut pas parler Parce qu'il n'est pas Peut-être en posture De parler Et moi Qui ai cette Grâce De pouvoir véhiculer Un message Pour sa cause Non pas pour moi Mais pour sa cause Je dois le faire Et c'est cette motivation Qui après Par la grâce du Seigneur Qui a commencé Par l'orphelinat Et par la suite Plus on avançait Plus on évoluait Plus en fait C'est devenu des On a dû mener des actions Que ce soit Par rapport au maraud Et plus on avançait Plus on avançait Plus on se rendait compte En fait A l'époque C'était simplement Un Comment on appelle ça Un besoin Par rapport à l'aide alimentaire Mais plus on avançait Plus on s'est rendu compte En fait Que l'aide alimentaire C'était un arbre Qui cachait Une grande forêt Derrière Et on s'est rendu compte Il y avait beaucoup de besoins Et plus on avance Plus on avance Plus on se rend compte Mais oui C'est pas une seule association Ou deux ou trois Non C'est chacun de nous A reçu une grâce Chacun de nous Le Seigneur a appelé Chacun de nous Le Seigneur a appelé Dans ce domaine Mais comment nous devons faire En tout cas Nous qui travaillons Dans ce domaine C'est le domaine De la plaidoyer Parler pour l'autre Et là On a vu que La mère de Lémure Va lui donner ses conseils Juste Rappelez-vous même Dans l'histoire de la Bible L'histoire de Salomon Qui a eu Un moment de sa vie A tranché Et devait trancher justement Et plus Plus on avance Plus nous devons Être juste Selon Dieu Plus nous devons Effectivement Essayer de De faire l'oeuvre Pour que Ceux qui ne connaissent pas Dieu Et que par des actions L'amour en action Qui puisse Par la grâce du Seigneur Revenir à Jésus Et Et par Par la grâce de Dieu Les choses ont continué Les choses continuent Et de là Après que Ces actions Prennent forme Le Seigneur Nous a fait grâce De mettre en place Après Des pôles Et plus ces pôles Prennent forme A l'heure d'aujourd'hui Par la grâce de Dieu Il y a La structure Au niveau de En fait Il y a Diverses associations Qui sont nées Et ces associations-là Demain aussi seront appelées Eux aussi à leur tour A faire un travail Parce que La moisson Elle est grande Mais il y a peu d'ouvriers Et le Seigneur Dans ce temps Que nous menons Est tellement pressé Parce qu'il revient Mais il cherche Quels sont ces ouvriers Qui vont travailler Dans sa moisson Alléluia Et ces ouvriers-là Doient aussi être prêts Ces ouvriers-là Doient être formés Ces ouvriers-là Doient simplement Se disposer Pour le Seigneur Parce que la moisson Elle est là Parce que Comment on appelle ça Le champ est prêt On l'a vu la dernière fois Sur un sujet Qui touchait par exemple Le social Où on se rend compte Même Comment on appelle ça Les gens qui n'ont pas Dieu Qui n'ont pas l'amour Véritable Qui n'ont pas cet amour Désintéressé C'est dans 1 Corinthien 13 Ben à un moment ou l'autre Ils sont amenés A poser des réflexions Pour améliorer La vie des gens Église Quelle est notre responsabilité Aujourd'hui Cette responsabilité Face à la pauvreté Qu'est-ce que nous pouvons Mettre en place Et Je ne sais pas Si l'équipe technique Est prêt On va essayer De voir une vidéo Et puis on va essayer De développer un peu Aujourd'hui L'autre plaidoyer Comment nous devons parler Qu'est-ce que nous devons faire En tout cas Si tu sens cette paix Si tu sens que Au fond de toi Ça brûle Tu as toujours envie Tu ne supportes pas L'injustice Tu ne supportes pas De voir des gens souffrir Tu ne supportes pas De voir des personnes Qui sont dans le besoin Mais qui n'arrivent pas Comment on appelle ça Tu sens toujours envie En fait De fermer le chemin Pour les autres Et nous allons voir Un reportage Par la grâce du Seigneur Du travail qui se fait Au niveau de De la prison À Makala Au RDC Où c'est vrai Que nous avons commencé A mettre en place Des assemblées Et par la suite A l'heure d'aujourd'hui Nous travaillons Au niveau De l'alphabétisation C'est-à-dire qu'on a Des détenus On a plusieurs classes Et on essaie De remettre Le remis à niveau Parce que ces personnes Qui sont arrêtées Des fois Ils rentrent prisonniers Ils rentrent Parce qu'ils étaient voleurs Ils rentrent Parce qu'ils étaient brigands Ils rentrent Parce qu'ils ont essayé Aussi de souvenir À leurs besoins En mettant En essayant De Comment on appelle ça De 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 s'en sortir Mais Pas toujours Dans des conditions Favorables Pas toujours En étant hors la loi En rentrant en prison Ils sont tels qu'ils sont Mais est-ce que maintenant Nous en tant que chrétiens Quelle est notre responsabilité Et nous avons essayé Avec les frères et soeurs Au niveau du Congo De mettre en place Une école Et cette école Par la grâce de Dieu Continue Évolue Et nous voulons Nous avons pu avoir Des images En tout cas Nous avons voulu Vous le passer Et nous allons continuer De voir Est-ce que Plaidoyer est-ce biblique Est-ce biblique De parler pour les autres Est-ce biblique De dénoncer certaines choses Dans le nouveau Dans le domaine Que le Seigneur Nous demande de travailler Et nous allons essayer De voir ça Après Certaines images Le plaidoyer du chrétien Est-ce que le chrétien Doit fermer les yeux Est-ce que le chrétien Doit se taire Par rapport à ce qui se passe Est-ce que le chrétien Doit dire ça Ça concerne le monde Ça ne me concerne pas Après les images Nous allons essayer De développer cela Le plaidoyer du chrétien Notre responsabilité En tant que chrétien Est-ce que nous devons Fermer les yeux Est-ce que nous devons Rien dire face aux injustices Qui se vit dans le monde Face aux misères On va essayer de voir Après les images Je ne sais pas Si l'équipe technique est prête Ok Il est un peu Il est un peu Il est un peu l'ère 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 de la vie l'ère de l'église l'ère 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 le l'ère C'est parti. 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 qui ? C'est parti. 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 C'est parti.